Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du jeudi 7 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère qu'en tout cas cette semaine de la rentrée commence bien pour vous. Donc on va regarder avec le petit aura class frozen pour commencer le tirage, voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Allez, et nous avons le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette, je ne suis jamais seule, c'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Alors ici le chakra couronne c'est notre reliance, c'est notre capacité à se sentir guidé, se sentir connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est la spiritualité, c'est un peu notre spiritualité qui pourra être beaucoup plus activée pour cette journée, c'est à dire qu'on pourra avoir peut-être des pensées plus philosophiques. Avoir un regard sur certaines choses qui soient beaucoup plus détachées, qui soient beaucoup plus je dirais grand. Il y a quelque chose là qui s'active par rapport à ce domaine là, la spiritualité. Ok, peut-être une journée aussi pour certains d'entre nous où on va avoir envie ou besoin parfois de s'isoler un peu, de faire sa petite routine, ses petites pratiques spirituelles, l'envie de prier, l'envie peut-être de faire une méditation du yoga, enfin tout ce qui nous reconnecte à quelque chose de plus subtil, voilà, à quelque chose de plus spirituel. Spirituel, tout simplement, je n'ai pas d'autre mot. Allez, on y va, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour cette journée du jeudi 7 septembre, pour les énergies générales de cette journée du jeudi, nous avons, ah très bien, nous avons la carte de l'éveil. Alors, ici on nous parle de nouveau départ, nouveau regard, nouvelle vision, prise de conscience. Il peut y avoir effectivement un nouveau projet, un nouveau sujet qui peut nous passionner, quelque chose en tout cas qui s'éveille, tout simplement. Voilà, donc une ouverture peut-être de conscience aussi sur un sujet, un domaine de notre vie, sur quelque chose qui s'ouvre à nous. Donc à voir dans quel domaine ça peut se produire, à voir sur quel sujet, quel projet, quelle chose arrive. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a comme une possibilité de découvrir quelque chose de nouveau, voilà. Mais ça peut être quelque chose de tout à fait anodin, enfin je veux dire quelque chose de tout à fait, je ne sais pas, une nouvelle façon de regarder notre quotidien, de se regarder soi-même, peut-être de regarder les autres, ou une façon de voir le monde, une façon de, enfin je ne sais pas. Il se passe quelque chose. Il y a une ouverture possible là, ici. Nous avons l'énergie de l'impératrice ici avec la fertilité. Donc c'est génial parce que ça donne accès justement à notre créativité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vision, peut-être une prise de conscience, un nouveau projet, un nouveau sujet, quelque chose qui peut nous passionner par exemple, qui peut en tout cas éveiller notre curiosité. Et là, boum, il en résulte quoi ? Bah, pas mal de, pas mal d'idées nouvelles en fait. Des nouveaux projets, des nouvelles idées, là ça y est, ça commence à s'ouvrir sur autre chose. Peut-être que pour certains d'entre nous, on était focus depuis ces derniers temps sur une manière de voir les choses, sur une façon de fonctionner, sur un sujet, un projet en particulier. Qui n'était pas forcément très, on va dire, qui ne fonctionnait peut-être pas forcément comme on l'aurait voulu. Et là, boum, ça y est, il y a un nouvel horizon qui s'ouvre. En tout cas, une nouvelle façon de voir les choses, ou une nouvelle vision. Qui fait que ça ouvre les champs des possibles par rapport aux idées, à la créativité, peut-être de nouveaux projets, il y a quelque chose qui, voilà, qui s'ouvre. Donc ça, ça fait du bien, du renouveau dans les énergies comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle céleste astro-kif. Donc, pour les énergies de ce jeudi 7 septembre. Quelque chose s'éveille. Ah, et nous avons l'énergie de nouvelle lune qui nous parle de première phase d'un cycle. Oui, la première phase d'un cycle, en général, c'est annonciateur aussi de nouvelles énergies, d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Alors, un cycle lunaire, c'est un cycle de 28 jours. Donc, un nouveau cycle. Là, on part sur un nouveau cycle sur un mois, donc à peu près. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, il y a une nouvelle idée, une nouvelle impulsion qui arrive, qui nous permet de nous renouveler, peut-être de démarrer quelque chose, et de pouvoir en mesurer déjà les résultats d'ici un mois, à peu près. Donc là, il faut être attentif à ce qu'on peut démarrer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on nous parle d'Uranus inversé, ici, qui nous parle de blocage, de mauvaise surprise et d'effondrement. Alors, ici, on nous parle d'un projet, d'un sujet ou d'une situation qui était bloquée jusqu'à présent. Quelque chose qui était complètement figé, bloqué. Il y a pu y avoir de la déception. On a pu ressentir quelque chose de... Voilà, la mauvaise surprise, c'est les imprévus qui ne sont pas agréables. Ou il y a un projet qui s'est stoppé net, ou il y a une situation qui a été remise en question. Et par rapport à ça, boum, il y a un nouveau regard, une nouvelle idée, une nouvelle ouverture de conscience. Peut-être, pour certains d'entre nous, c'est l'idée de réussir à accepter que la situation s'arrête. Accepter qu'il va falloir regarder peut-être ailleurs. Là, on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle idée. Il y a beaucoup de créativité. Il y a quelque chose qui change dans notre vision d'une situation qui a été difficile, là. Par rapport à une mauvaise nouvelle, par exemple. Vous voyez ? Donc, boum, on s'ouvre sur autre chose. Très bien. Voilà. Ça donne une nouvelle impulsion, si vous voulez. Moi, je sens vraiment cette énergie comme une impulsion. Plutôt que d'être resté focus sur la déception que ça a engendré, sur, effectivement, le goût amer que cette nouvelle a pu nous donner, là, on a cette conscience-là de se dire, OK, bon, peut-être que c'est un mal pour un bien. Peut-être que, finalement, l'univers me dit que ce n'est pas vers là que je dois aller. Il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre, ici. On va regarder un message de l'oracle Libération Énergétique. Donc, pour cette journée du jeudi 7 septembre, nous avons, OK, le karma familial. Quel sujet ! Alors, le karma familial, en général, c'est tout. C'est les carcans. C'est les choses dans lesquelles on se transmet de génération en génération. Alors, ça peut être des croyances, des croyances erronées, par exemple, des croyances limitantes, des choses qu'on a pu se construire et qu'on a pu inconsciemment se transmettre comme ça, de parents à enfants de génération en génération. Ça peut être aussi en lien avec les blessures, les choses, par exemple, les peurs. Il y a des fois, il y a des énormes peurs comme des phobies, par exemple, qui peuvent être transmises aussi inconsciemment à nos enfants, par exemple. Quand il se passe des choses, quand on a des traumas, des fois, on ne s'en rende compte. On transmet de façon inconsciente. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Quel karma familial on a ou jusqu'à présent, on a vécu, on continue à perpétrer ou... Voilà, c'est des situations qui peuvent se répéter. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a quelque chose en lien avec la famille, en lien avec les croyances familiales, les idées, les choses qu'on nous transmet quand on grandit. Voilà, on a des propres croyances sur soi-même qui sont forcément erronées. On n'a jamais un regard limpide sur tout ça, évidemment. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça qui nous permet ici, on nous permet de voir, de percevoir, de mettre le doigt justement sur une situation qui a tendance à se répéter et qui aujourd'hui demande à s'arrêter. Voilà, il faut changer. Changer notre façon d'être, notre façon de faire ou en tout cas, notre façon de transmettre les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oui, c'est en lien avec l'affect, le chakra du cœur, c'est l'émotionnel, c'est l'amour. Qu'est-ce qui est difficile à exprimer, à montrer, à dire, à accepter, à assumer par rapport à un karma familial ? Voilà, ça c'est notre histoire. On parle de notre histoire là. Alors, ça va se manifester différemment en fonction de chacun d'entre nous. On n'a pas tous les mêmes histoires, tous les mêmes vécus, tous les mêmes ressentis par rapport à notre famille, notre karma familial. Mais, il y a quelque chose en lien avec les blessures profondes liées à la famille qui est mise sur le devant de la scène. Donc là, il y a quelque chose. Pour moi, il y a eu une situation qui était bloquée jusqu'à présent, une situation qui était dans des schémas répétitifs, où on a pu effectivement vivre des échecs, qui ont un lien avec ce karma familial là. Et là, on me dit que ça y est. C'est la première phase d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. On brise le cercle vicieux pour avancer vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc là, on a un nouveau regard là-dessus, sur cette situation-là. Avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Vibration positive. Très bien. Alors déjà, on a une vision positive de la situation. Donc ça, c'est plutôt... C'est positif, évidemment. C'est constructif. Ça nous fait avancer. Ça nous montre aussi que peut-être pendant toutes ces années, pendant tout ce temps, on avait une vision peut-être un peu étriquée, étroite de cette situation-là, qui fait qu'on avait du mal à voir le positif derrière tout ça. Donc là, pour moi, on a suffisamment de recul, on a suffisamment d'ouverture de conscience pour s'apercevoir que si on a vécu certaines choses difficiles, émotionnellement en lien avec la famille, c'est pas pour rien. C'est qu'on avait un chemin, un travail à mener. On a quelque chose à se libérer. OK ? OK. Bon. On est sur une énergie de une, l'action. On est sur un nouveau départ, une nouvelle énergie, effectivement. Donc là, ça y est. On a de nouvelles idées, on a de nouvelles envies, de nouvelles ambitions peut-être pour certains d'entre nous. Et on va agir. Voilà. Ça fait du bien. OK. On va regarder ici avec le tarot de la It's Year's Tarot. Donc, pour les énergies de ce jeudi 7 septembre. Nous avons la Reine de Pentacle, oui, qui parle de sécurité, de sérénité aussi. La Reine de Pentacle, elle incarne aussi cette juste place. C'est-à-dire qu'elle se sent à sa juste place. Elle ne se sent pas déstabilisée par tout ce qui peut lui arriver. Il y a une espèce de, on la voit, elle est très très sereine. Elle se sent bien, elle est assise, elle tient ses de son denier sans avoir peur de le perdre. Elle est vraiment en confiance. Elle a confiance en ses capacités. Elle a confiance en la vie. Elle a confiance aussi en sa loi d'attraction, par exemple. Donc, si vous voulez, elle sait qu'elle a des compétences et qu'elle peut compter dessus. Donc là, il y a vraiment une posture comme ça qu'on peut adopter avec une vibration, avec les vibrations positives là qui nous accompagnent. Et cet état d'esprit hyper positif qui nous permet effectivement de libérer quelque chose. Oui, oui, c'est ça. La libération, c'est le diable ici. C'est quelque chose qui jusqu'à présent nous maintenait. Je parlais de croyance erronée. C'est tout à fait ça. Moi, je pense qu'on était vraiment, on avait du mal à percevoir les choses d'une autre façon, d'une nouvelle façon. On voyait les choses d'une manière très définie, ce qui fait qu'on ne pouvait pas remettre en question cette vision-là, cette, je ne sais pas, cette croyance-là. Or là, ça y est, on a suffisamment de recul pour se dire, ah oui, d'accord. Aujourd'hui, je n'ai plus à m'en faire par rapport à ce qui me faisait souffrir jusqu'à présent. Je n'ai plus à m'en faire de ça parce que je sens que je suis libérée de ça. Il y a une prise de conscience qui a lieu, qui nous permet de nous sentir beaucoup mieux. Oui, vérité. Dans notre vérité, l'as d'épée, c'est la prise de conscience, c'est la vision claire, c'est la vérité quelque part. On y voit extrêmement clair vis-à-vis de cette situation, de ce karma, de se dire, ah mais mince, alors s'il m'est arrivé ces choses-là tout ce temps-là, c'est peut-être pour une bonne raison. Et cette raison-là, je pense qu'on peut la deviner ou en tout cas la percevoir de façon claire aujourd'hui. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a des réponses, il y a des solutions, il y a des choses qui se dessinent. Et j'aime beaucoup parce que ici, on termine avec cette très belle reine de bâton qui nous redonne de l'énergie. On aura de l'énergie à revendre. On aura envie d'aller de l'avant, d'aller vers nos projets, nos idées, d'avoir envie effectivement de briser le cycle négatif ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on change totalement notre fusil d'épaule, j'ai envie de dire, même si cette expression est assez bizarre. Mais c'est un peu ça l'idée, dans le sens où on change de vision et on arrive à quelque chose de totalement nouveau et totalement libérateur. Donc ça, c'est chouette. Vraiment, on n'est plus dans les croyances limitantes, on n'est plus dans l'envie de transmettre toujours les mêmes choses, que ce soit consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, c'est inconscient, le karma, c'est très inconscient. Là, on arrive à voir et à percevoir tout ça de façon très nette pour changer les choses. Donc on décide de changer les choses avec cette très belle reine de bâton ici qui nous parle d'enthousiasme, de dynamisme, d'action aussi, d'avoir envie de faire des efforts, de faire un travail ou d'être tout simplement dans cette énergie-là tout simplement. Alors, la Troie de Coupe ici nous parle de fraternité. Moi, je le sens un peu comme ça, comme si on avait envie de nourrir des liens fraternels, de nourrir des liens peut-être dans la famille aussi, de prendre soin des personnes que l'on aime. Même si ça a été douloureux et difficile, on sent ici qu'on n'a pas envie, en tout cas, de continuer à perpétrer quelque chose de négatif. On n'a envie de s'appuyer que sur le positif. Donc on est capable de le faire. Voilà. Donc ce sera une journée où on sera d'une très bonne humeur, à mon avis. On aura envie de faire les choses bien. On aura envie de se concentrer vraiment sur le côté fraternel, le côté entraide, le côté positif de nos liens, plutôt que de se concentrer sur ce qui nous fait souffrir ou ce qui nous a blessés jusqu'à présent. Donc là, on avance. Sur le plan émotionnel, on avance. Ouais, bien. On va regarder du côté relationnel et sentimental. Donc pour ce jeudi 7 septembre. Et nous avons la foi. Donc bah oui, la foi, la spiritualité, l'espoir. On a ce côté aussi ouverture de conscience. On a peut-être envie effectivement de... Comment je pourrais dire ? De montrer aussi, d'exprimer ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent, notre nouvelle vision aussi. Voilà. Dynamisme. Bah oui, forcément. On est boosté. On est boosté. Donc il va falloir en profiter de cette énergie-là où on sera inspiré. On aura vraiment une... Voilà. On aura vraiment de très très belles énergies. On sera certainement en gratitude. Donc il y a vraiment cette... Voilà. Cette ouverture du cœur. Cette ouverture d'esprit qui fait qu'on va avoir envie de bouger, de faire, d'être et de transmettre aussi. Cette énergie-là aux autres. Ça fait du bien. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le magicien, c'est la même énergie. On est vraiment sur un nouveau départ, une nouvelle façon peut-être de vivre sa journée, une nouvelle façon de communiquer avec les autres, une nouvelle façon. Il y a quelque chose de très positif dans tout ça. Oui. On voit bien qu'on part d'une base quand même où il y a eu souffrance, où il y a eu douleur, où il y a eu blessure. Donc par rapport à ça, on sort la tête de l'eau. Enfin, on essaie en tout cas d'accepter d'avoir vécu des choses douloureuses, d'avoir vécu des épreuves, des situations. Parce que là, on sent que grâce à ces expériences-là, on va pouvoir aussi... Ça nous aura permis de nous enrichir et de nous comprendre et de savoir pourquoi, comment. Vous voyez ? Là, j'ai vraiment l'impression que c'est un eureka qui s'ouvre. On a compris le pourquoi du comment, l'origine peut-être même d'une blessure qui nous permet aujourd'hui d'incarner l'énergie du magicien, c'est-à-dire de vouloir changer la tendance. Plutôt que de continuer à être dans la colère, à être dans quelque chose de... dans la souffrance, dans quelque chose de souffrant, eh bien, je sais qu'aujourd'hui, je peux enfin m'en détacher de cette souffrance-là. Mais elle m'aura appris aussi peut-être mes limites. Elle m'aura appris d'où viennent ces souffrances et surtout à ne plus les perpétuer pour enfin m'en libérer et me reconnecter à mon essence même. Voilà, ce qui fait que je suis une personne, une très belle personne. Voilà, il y a cette spiritualité-là qui porte. La spiritualité, c'est une force aussi. C'est une force. Lorsqu'on a confiance, lorsqu'on a foi, on a foi en la vie, on a foi en soi, on a foi en notre chemin, rien ne peut quelque part nous en détourner. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, la souffrance qu'on a pu vivre, les expériences douloureuses, on s'en sert comme quelque chose de positif, qui nous fait avancer. Oui, boum, la tour. Ça peut arriver d'un seul coup. Moi, j'ai l'impression que cette prise de conscience-là, c'est un électrochoc, quoi. On se dit, ah, mais d'accord, je sais maintenant pourquoi j'ai vécu quelque chose. On parlait tout à l'heure d'effondrement, je ne sais plus, avec Uranus inversé. Blocage, mauvaise surprise, effondrement. On s'aperçoit ici qu'on a pu être confronté à quelque chose, et la tour, c'est totalement ça, c'est l'effondrement. C'est Uranus qui vient nous mettre un petit coup de pied aux fesses en nous disant, ben là, voilà, la vie, c'est aussi ça. C'est aussi les épreuves, c'est aussi les choses qui s'effondrent, les choses qui... C'est quelque chose, et là, j'ai l'impression que par rapport à ce qui s'est effondré de manière soudaine, nous rappelle aussi que, oui, qu'on a la capacité de transformer tout ça. On a la capacité de transcender tout ça. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la carte des amoureux, on nous parle d'authenticité, de choix, de nouvelles directions qu'on aurait envie d'avoir, de nouveaux engagements, mais des engagements qui soient vraiment... Ça vient du cœur, quoi. C'est vrai, c'est authentique. On revient à quelque chose d'essentiel. Donc peut-être que ce qui s'est effondré, là, dernièrement, qui nous a totalement surpris, qui nous a totalement peut-être désarmés, ou peut-être vraiment blessés pour certains d'entre nous, alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, peut-être que pour certains, c'est des mauvaises nouvelles, des mauvaises surprises qui nous ont effectivement plus ou moins touchés. D'autres, ça peut être beaucoup plus émotionnel, ça peut avoir pris beaucoup plus d'ampleur. Là, il y a vraiment la foi qui en ressort. Et cette foi, c'est aussi... La vie nous rappelle que ça fait partie de notre chemin. Je ne sais pas comment vous exprimez ça, mais c'est vraiment cette notion de foi qui est mise en avant pour cette journée. Donc, une journée très axée sur la spiritualité, sur les croyances qu'on a pu avoir jusqu'à présent, qui se sont peut-être effondrées ces derniers temps aussi, mais qui aujourd'hui nous amènent à y voir, à avoir un regard beaucoup plus large, beaucoup plus grand, et nous reconnecter à cette foi qui peut-être, qui jusqu'à présent, nous a pas été forcément évidente à mettre en avant ou en tout cas à... Oui. À... À percevoir, hein, tout simplement. Donc là, la 4 de bâton, ici, nous parle de nouveaux... de nouveaux engagements. Pour moi, je pense qu'on part sur de nouvelles bases, tout simplement. Il y a quelque chose qui a changé en nous, peut-être autour de nous, mais on sent que, ok, ça nous laisse le champ libre maintenant pour pouvoir se construire d'une façon différente, peut-être avec de nouvelles personnes. Pour certains, ça peut être des ruptures totalement inattendues, ça a pu être, je sais pas moi, des ruptures de contrat de travail, des changements brutaux. Mais au final, ces mauvaises surprises qu'on a pu vraiment identifier comme ça sur le moment, on peut s'apercevoir que ça nous ouvre le champ des possibles. Il y a quelque chose de nouveau, ça nous laisse le choix de nous engager peut-être sur une voie plus juste pour soi. Donc là, on aura le recul vraiment pour se dire, ok, mais je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai vécu une situation si difficile ou pourquoi je suis en train de la vivre. Voilà, tout dépend de là où on en est. Et aujourd'hui, ça me permet de me diriger vers ce qui est important et plus juste pour moi. Très bien. Donc une belle leçon de vie, j'ai l'impression, pour nous, on va pouvoir y voir plus clair, clairement. Là, c'est le maître mot, c'est... On y voit très clair. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc pour cette journée du jeudi 7 septembre. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Alors, voyez, là, on sort de quelque chose d'extrêmement difficile. D'une situation qui était complètement bloquée. De quelque chose qui était complètement... Qui pouvait être très douloureux. On sort de ça. Pour certains, ça peut être la fin d'un deuil quelque part. Où on arrive enfin à faire le deuil d'une tristesse, d'une situation douloureuse. De quelque chose qui nous a profondément marqué, profondément touché. On arrive enfin, si vous voulez, à l'accepter. Pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus léger. Donc, émotionnellement, il y a un énorme travail. Ou en tout cas, un énorme aboutissement qui a été fait. Et je pense qu'on peut en mesurer le chemin. D'ailleurs, on peut mesurer le chemin parcouru par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.